Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point lecture où je vais essayer de récupérer le retard que j'ai sur mes points lecture vu que je n'avais pas fait de vidéo pendant deux semaines il y a quelques temps donc du coup j'ai pris un peu de retard. Et j'ai lu beaucoup en octobre et je n'avais même pas encore fini de chroniquer ce que j'avais lu en septembre donc je vais vous présenter neuf livres aujourd'hui. Je vais essayer d'aller un peu vite de toute façon à part deux lectures que je vous préciserai. C'est des livres que j'ai plus ou moins aimés, il y en a que j'ai bien aimé, d'autres moins je vous le dirai. Mais voilà, pour la plupart ce n'est pas des lectures inoubliables donc je vais essayer d'aller assez vite. On commence tout de suite avec Strega de Johan Leakholm, publié chez La Peuplade. Alors dans ce roman on suit une jeune fille, jeune femme plutôt, qui va travailler pendant quelques mois dans un vieil hôtel un peu désaffecté. On ne sait pas trop pourquoi, tout est un peu mystérieux et elle va travailler avec d'autres jeunes femmes donc dans cet hôtel assez reculé, loin de tout. On est dans une ambiance très mystérieuse, gothique, parfait pour l'automne. On est dans un roman assez lent où il ne se passe pas grand chose, on est vraiment dans un roman d'ambiance où on comprend assez vite qu'il va se passer quelque chose. Je ne dirai pas quoi, je ne sais pas si c'est marqué dans le résumé mais voilà, je n'ai pas envie de spoiler. J'ai bien aimé cette lecture, c'est vraiment une lecture dans laquelle je me suis sentie bien. J'avais envie d'être dans cette ambiance un peu gothique où on suit des jeunes femmes qui ont des travaux très réguliers, toujours les mêmes, un peu comme ça, cette répétitivité qui vient endormir et qui s'enfuit à la nuit tombée pour aller dehors, pour aller un peu dans le bourg à côté, pour faire des trucs de jeunes filles, pour faire un peu des rituels aussi. Enfin voilà, une ambiance très particulière que j'ai beaucoup aimée. Et j'adore la couverture de ce livre. Voilà donc pour Strega, si on a envie d'une ambiance automnale, assez gothique, un peu sombre, c'est parfait. Ensuite j'ai lu Attraper le lapin de Lana Bastasik, publié chez Gaïa. Alors ce livre-là, je l'ai bien aimé en le lisant, c'était une lecture très agréable mais bon, voilà, pas aussitôt fermé, aussitôt oublié mais pas loin. C'est un peu méchant mais c'est un peu vrai. De ce que je me rappelle, on suit une jeune femme qui habite dans une ville. Elle a été très amie avec une autre jeune femme pendant qu'elles étaient ados, enfin depuis l'enfance. Et le frère de cette amie avait disparu à l'époque. Et la jeune femme qu'on suit, notre personnage principal, elle était amoureuse en fait de ce frère, de son ami. Mais bon, voilà, leur amitié a éclaté pour une raison dont je ne me rappelle plus. Et puis des années après, donc quand notre héroïne est installée dans cette ville, etc., elle reçoit un appel de cette vieille amie, alors qu'elle était en froid, qui lui dit « Il est de retour, je sais où il est, il faut qu'on y aille. » Sauf que, ben, il faut qu'on y aille maintenant, quoi, right now. Sauf que, ben, notre héroïne, elle a une vie. Donc, bon, au début, elle est là en mode « Ben, t'es mignonne, mais bon, ça fait dix ans que je t'ai pas vue. » Et tu débarques comme une fleur, comme si tu pouvais pas demander à quelqu'un d'autre de t'amener parce que t'as pas le permis et tu te sers de moi. Bon, au final, elle va y aller. Parce que, ben, voilà, ce frère, elle était amoureuse de lui. Donc, elle a toujours eu un petit peu ce truc de « Ben, qu'est-ce qui lui est arrivé ? » Forcément. Et donc, les voilà partis vers cette ville qui est assez loin. en voiture. Et donc, voilà, c'est tout ce road trip-là. Un peu leur amitié, des flashbacks en arrière pour ce qui s'est passé, tout ça. Jusqu'à la destination finale et la révélation finale. Voilà. Donc, c'était sympa, mais c'était pas non plus inoubliable. Comme quoi, je suis capable d'aller vite pour faire des points de lecture. Ensuite, ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Mais en même temps, j'adore cette autrice et j'ai lu presque tous ses livres. C'est « Miss Island » de Odur Ava Olaf Dottir. Donc, écrivaine islandaise qui n'a plus sa réputation à faire maintenant. Elle est publiée chez Ulma. Et ce roman a eu le prix Médicis, je sais plus en quelle année. Il n'y a pas très longtemps. Dans Miss Island, on suit notre personnage principal qui a le prénom d'un volcan. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. NK, je crois, un truc comme ça. Qui vit dans un endroit, dans un fjord assez reculé en Islande. Elle a une meilleure amie qui est déjà partie à Reykjavik, la capitale. Et un meilleur ami qui est homosexuel. Et elle, son but, son projet dans la vie, son rêve, c'est de devenir écrivaine. Elle sent bien que dans son fjord, ce n'est pas possible. Qu'elle est assez limitée. Qu'il faut qu'elle parte de cet endroit où tout le monde se connaît. Et puis une vie très rustique, très campagnarde. Ce n'est pas fait pour elle. Ce n'est pas dans quoi elle a envie de se lancer. Et avec son meilleur ami, ils vont partir à Reykjavik. Elle va aussi retrouver sa meilleure amie. Qui, elle, pour le coup, a une vie de famille. Puisqu'elle est mariée. Elle a un premier enfant. Elle est enceinte du deuxième. Et d'ailleurs, quand je lisais, ça me faisait vraiment penser à Sylvia Place. Et au roman que j'ai lu, qui est inspiré de sa vie, qui est sorti à cette rentrée littéraire, Euphorie. Je ne me rappelle plus l'autrice. C'est publié chez l'Observatoire, mais je vous mettrai la couverture. Que je n'ai jamais chroniqué ici, je crois. Et bien, en fait, Olaf Zotir, elle s'est inspirée aussi de la vie de Sylvia Place. Enfin, en tout cas, non, pas de sa vie. Enfin, c'est la vie en même temps de tellement de femmes. Voilà, c'est la vie assez commune des femmes pendant de nombreux siècles. Mais des réflexions de Sylvia Place tout autour de ça. Et bref, c'est une aparté. Un aparté, d'ailleurs. Et donc, ben voilà, on suit le rêve de NK, ou je ne sais plus comment elle s'appelle. On suit vraiment, en fait, on est dans les années 70-80 en Islande. On suit vraiment un moment transitoire de l'Islande. Un moment transitoire de leur société, où il y a vraiment la bascule qui commence à se faire. Où il y a d'un côté les gens qui, voilà, pensent que les femmes doivent rester à la maison, faire des enfants, se marier, et puis qu'elles n'ont pas à avoir d'autre place dans la société. Et puis, à Reykjavik, un bout de la société qui est ok pour que les femmes s'émancipent, qu'elles aient plus de droits, qu'une femme peut faire des choses d'hommes, etc. En plus, notre personnage principal, elle va commencer à fréquenter des cercles d'artistes qui sont clairement politiquement à gauche. Elle va rencontrer un homme qui, bien sûr, essaie de lui subtiliser ses écrits, parce qu'elle est beaucoup plus douée que lui. Enfin, voilà. Et puis, son meilleur ami ne se satisfait pas de Reykjavik. Il va partir à l'étranger, à Copenhague. J'en dis pas plus. Ça va bouleverser encore d'autres choses. C'est vraiment un roman sur l'émancipation de la femme à un moment donné charnière de la société islandaise. Un personnage principal très fort, avec beaucoup de caractère. En même temps, elle a le prénom d'un volcan. Mais pas du tout un caractère fort qui pourrait lui nuire. Enfin, c'est juste qu'elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Et elle veut, voilà, incarner son rêve. Elle veut se donner les moyens. Et elle va le faire. Voilà, tout simplement. Donc, très beau roman. En plus, Olaf Zotir, elle a une écriture qui est très dépouillée, qui est pas... Elle est très simple à la fois, très lumineuse, sans fioritures. J'aime beaucoup son écriture à Olaf Zotir. Elle a une manière très précise de dire les choses, avec une grande beauté. Ensuite, j'ai lu Le coup du fou de Alessandro Barbaglia, publié chez Liana Lévy. Alors, ce roman, je m'attendais pas du tout. Je n'en m'attendais pas grand-chose, en fait, en le prenant à la librairie pour le lire. Mais j'aime les personnages qui sont décalés. Je vous l'ai déjà dit plein de fois. J'aime les personnages qui sont hors normes, marginaux, tout ça. Et ce roman nous parle notamment de Bobby Fischer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais bon, clairement, on est clairement là-dedans. En fait, ce roman, il prend trois axes. Et il les mêle, les trois. Le premier axe, c'est le championnat du monde d'échecs, en 1972, qui se passe à Reykjavik, en Islande. C'est un hasard, mais voilà. Qui doit disputer la finale entre Bobby Fischer, donc joueur américain, et Boris Spasnik, un russe qui est champion du monde d'échecs depuis un ou deux ans. Enfin bon, et les Russes sont champions du monde depuis très très longtemps. On est en pleine guerre froide, donc c'est vraiment un moment très important pour autant que ce soit les Américains que les Russes. En plus, Bobby Fischer, il est très connu du grand public. Il le fascine beaucoup les gens. Pourquoi ? Parce que c'est... Tous les joueurs d'échecs de haut niveau, de très haut niveau, sont des gens particulièrement intelligents, forcément. Parce que le jeu d'échecs fait que si on est excellent, on est forcément très intelligent. Parce que, par rapport aux échecs, le fait de pouvoir prévoir je ne sais combien de coups d'avance, et de toutes les possibilités, etc. Enfin, il faut un cerveau assez extraordinaire pour pouvoir faire ça. Bobby Fischer, il est à moitié fou, en fait. Il est tellement intelligent, il a plus de 180 de cuits, qu'il vit dans un sous-sol à New York complètement miteux. Il joue aux échecs en buvant du lait et en écoutant 4 radios à la fois. Il n'a que ça, en fait, les échecs dans sa vie. Il ne fait que ça, il joue aux échecs, littéralement. C'est quelqu'un de très grand, très mince, toujours très élégamment habillé. Il a, en fait, il exerce vraiment cette fascination qui marche aussi sur moi, qui marche sur beaucoup de gens, de gens comme ça qui sont complètement hors normes. Après, c'est un vrai salaud à côté de ça. Mais, voilà, il a tenu des propos complètement antisémites, racistes, enfin, bon, voilà, je n'enlève pas du tout, je n'essaie pas de glorifier quelqu'un qui n'a pas du tout à être glorifié. Voilà. Mais c'est un personnage qui a ce côté vraiment fascinant. Enfin, une personne, parce que, ben, tout est vrai, là, dans ce que je vous dis. Donc, la finale est à Yreg Javik. Sauf que Bobby Fischer ne va pas y aller. et il va faire comme ça attendre les Russes et les Américains qui commencent à se dire « là, mon gars, il va falloir y aller parce que tu es en train de nous foutre la honte, en fait. » Enfin, voilà, je ne vous raconte pas tout, mais il y a vraiment, enfin, il y a tout, tout ce... comment tout ça va se dérouler. parallèlement à ça, l'auteur prend comme deuxième axe le mythe de... enfin, le mythe, l'histoire de Ulysse et Achille. Donc, Ulysse, le héros très malin et Achille, le meilleur des guerriers. Et il va faire une métaphore filée comme ça avec Achille qui serait Bobby Fischer et Ulysse qui serait Boris Basnik. Pas besoin d'être un as en mythologie grecque pour comprendre. Tout ce qu'il nous dit, il l'explique, il le développe, etc. Et ça tient vraiment la route et il explique que pour lui, si ça a autant fasciné ce match-là, c'est que c'est vraiment pour lui, la mythologie devenant réalité, quoi. Et ce qui fait aussi que la mythologie nous fascine toujours et toujours et que fascinera sûrement les humains pendant toute leur existence. c'est qu'il y a une dimension tellement englobante et humaine dans la mythologie et indéfiniment vraie que voilà, que ça c'est voilà, c'est sa thèse, quoi. Et le dernier axe, c'est la vie même de l'auteur parce qu'en fait, il nous explique que la première fois qu'il entend parler de Bobby Fischer, il est enfant, il est caché sous une table à un repas où il y a des amis à lui avec ses parents et que son père en parle avec ses potes, son père, il est psychologue et beaucoup de ses potes sont aussi psy ou médecins, etc. et il y a tout ça qui est mêlé d'une manière qui est très très fine, très intelligente où tout marche en fait, tout marche ensemble, toute la démarche elle est cohérente même si là ça doit vous dire mais quel est ce livre trop bizarre ? Ben en fait, c'est un livre qui est hyper original, c'est vraiment pas un long livre en plus, ça se lit tout seul et c'est un livre qui est hyper original parce que je sais pas, peut-être que des gens qui me regardent sont plus âgés que moi et vous savez toute cette histoire de Bobby Fischer, etc. Moi je connaissais de nom ce gars mais je ne m'étais jamais penchée sur sa vie, sur ce moment-là de l'histoire, etc. Et c'est, enfin j'ai appris plein de choses en fait et en même temps j'ai eu vraiment un roman parce que c'est un roman puisque il y a plein de choses qui s'entrecoupent, etc. Hyper original, qui change vraiment, qui est bien écrit, qui est cohérent, enfin j'ai vraiment adoré ce roman pour le coup, je l'ai vraiment trouvé génial. Prochain roman, là c'est beaucoup moins génial, j'ai pas du tout aimé, c'est La maison aux livres de Ennis Batur publié chez Zulma, un auteur turc il me semble où en gros le personnage principal hérite, il ne sait pas de qui, d'une bibliothèque qui est sur une colline cachée au milieu des bois, une bibliothèque et une cabane pour lire tranquille un bel endroit et puis voilà, la bibliothèque avec plein de bouquins dedans, enfin vraiment un lieu un peu rêvé pour tous les gens qui aiment lire clairement. Sauf que c'est ce truc de la bibliothèque c'est vraiment je l'ai ressenti comme ça un prétexte pour nous sortir à l'appel des gros topos sur j'aime lire la lecture la littérature c'est merveilleux l'homme qui aime lire ou la femme qui aime lire est un être solitaire qui se plonge dans les livres pour se couper du monde mais en même temps pour mieux vivre et puis quelqu'un qui a lu quelqu'un qui lit il vit mille vies alors que celui qui lit pas il en vit qu'une enfin des trucs comme ça pendant 100 pages quoi j'étais là ok mec j'ai pas besoin de toi pour lire ça enfin je l'ai déjà lu mille fois ça ça ne m'intéresse pas en fait enfin de l'auto pardonnez-moi la vulgarité mais branlette intellectuelle sur le fait que c'est génial qu'on soit des lecteurs oui oui c'est vrai c'est génial de lire quand on aime ça c'est un vrai plaisir au quotidien ça nous permet de nous échapper tout ça enfin voilà fin de l'histoire quoi ça a été écrit mille fois et bien mieux voilà donc du coup j'ai pas aimé voilà j'ai dit mon avis après grand bien vous en fasse si vous avez aimé ou que si ce livre vous tente ensuite j'ai lu La mystérieuse nuance de bleu de Jenny Erdal publié chez Métayé je parle vite j'ai besoin de reprendre mon souffle dans ce roman on suit l'histoire d'un jeune universitaire qui va partir pour six mois en Écosse à Édimbourg pour faire une thèse sur un gars dont je me rappelle plus le nom un philosophe qui a passé une majorité de sa vie à Édimbourg et donc du coup il y a des textes de lui à la bibliothèque nationale tout ça enfin bon des trucs qu'il a besoin pour travailler quoi donc il va partir là-bas il va rencontrer un vieil universitaire un ancien prof de philo avec qui il va devenir très ami et il va devenir très ami aussi avec la femme de ce prof de philo qui est beaucoup plus jeune que lui enfin que le prof je veux dire et qui est artiste peintre et comme ça on va suivre l'évolution de ses amitiés de surtout l'amitié du prof et de enfin de notre héros principal le jeune français qui est parti à Édimbourg et d'ailleurs il n'est pas du tout universitaire notre héros principal il est traducteur il traduit les essais de ce gars là et donc on suit l'amitié de lui et du prof de philo du vieillard là voilà et cette amitié prend des tournures assez étonnantes on est vraiment déjà voilà dans un milieu assez universitaire notre héros il est très attachant parce qu'il est toujours un petit peu à côté de la plaque il est il est célibataire et en fait il n'a jamais eu une relation de longue durée avec quelqu'un et du coup il ne se sent pas du tout légitime au problème à écouter les problèmes de couple dont lui parle le vieux son ami prof de philo et puis dans la vie en général il est toujours un peu voilà il se sent toujours un peu différent étrange tout ça donc moi je l'ai trouvé très attachant ce perso et il est vraiment là pour son ami qui lui dégringole peu à peu il tombe dans la dépression il a des trucs pas cool qui lui arrivent enfin c'est pas fun sa vie et ce prof de philo adore la pêche à la mouche donc son grand passe-temps c'est de fabriquer des mouches et après d'aller à la pêche et donc il va amener notre jeune traducteur là-bas tout ça tout ça on suit vraiment l'évolution de cette amitié jusqu'au jour où il y a quelque chose qui fait que tout bascule et puis tout prend une tournure différente j'ai beaucoup aimé ce roman jusqu'à la fin je dirais parce que la fin m'a vraiment décontenancé je sais pas du tout quoi en penser d'ailleurs je préfère ne pas y penser je sais pas trop enfin c'est pour moi c'est c'est une manière de finir le livre c'est sûr c'est un choix pas forcément mauvais c'est pas ce que je dis mais ça m'a perturbée à vrai dire et donc voilà j'ai trouvé ça chouette j'ai trouvé ça chouette voilà donc franchement une écrivaine à suivre si elle publie d'autres bouquins après je crois qu'elle est décédée l'autrice parce que c'est son premier roman qui est paru en France et je crois qu'elle est décédée peut-être qu'il y aura d'autres choses d'elle qui seront traduites ensuite j'ai lu le courage des oiseaux migrateurs de Xi Xinjiang pardon pour la prononciation absolument horrible publié chez Piquet alors grande a été ma déception à vrai dire parce que j'aime beaucoup j'avais adoré le dernier quartier de lune de cette autrice vraiment c'est un livre il m'a profondément marqué je l'ai lu il y a longtemps mais je me rappelle très bien enfin j'ai adoré ce roman vraiment mais bon on n'est pas là pour parler de ça on est là pour parler du dernier courage des oiseaux migrateurs j'ai pas du tout aimé j'ai trouvé ça long j'ai trouvé ça poussif j'ai trouvé ça voilà on suit notamment deux hommes qui dans le travail est de protéger les oiseaux en fait la moitié de l'année ils vont dans une réserve ornithologique et leur métier c'est d'observer les oiseaux voir s'ils vont bien les nourrir etc etc il y en a un qu'on comprend assez vite qu'il se sert de ça pour faire de de la contrebande et gagner de l'argent sur le dos des oiseaux et l'autre il est un peu simple d'esprit et du coup tout le monde s'en sert un peu aussi alors que il n'est pas bête parce qu'il y a beaucoup de choses qui il percutent et que les oiseaux ne percutent pas mais voilà dans une classification un peu voilà bateau et on dirait qu'il serait un peu un peu voilà simple d'esprit quoi et c'est un personnage hyper attachant c'est lui en fait principalement qu'on suit à côté de cette cabane là où ils sont logés pendant que ils sont là pendant les mois à la réserve ornithologique à côté de de cet endroit donc il y a un temple un temple bouddhiste où il y a trois femmes je ne sais pas comment on appelle les les moines mais femmes d'ailleurs donc ces deux hommes vont avoir des relations amicales avec ces femmes forcément ils sont un peu seuls au milieu de cette réserve et puis ils sont voisins donc voilà et le notre arnaqueur là il va souvent en ville aussi pour faire ses trucs et et puis tout est voilà bon bref voilà pour le résumer mais à côté de ça tout est confus on nous parle pendant des pages et des pages de cet arnaqueur là qui va faire ses magouilles en ville et puis forcément il se fait cramer au bout d'un moment parce que bon il n'est pas très malin et donc du coup comment parce que Truc-muche il est pote avec Truc-muche et que Truc-muche-muche il est cousin de Truc-muche-muche-muche voilà on s'en fout en fait enfin tu me donnes un tableau super bien genre une cabane au milieu d'une réserve ornithologique et tu me sors de ça pour aller me raconter l'histoire d'un gars qui vend des canards sauvages et que tout le monde chope une maladie à cause de ça j'en ai rien à faire je m'en fous voilà donc très confus des très beaux moments c'est clair mais le reste la plupart du roman vraiment j'étais là mais je m'en tape de ce que tu me racontes voilà c'est vraiment je suis déçue parce que j'aime beaucoup cette écrivaine enfin en tout cas j'ai beaucoup aimé deux de ses livres mais voilà et en même temps que celui-là qui est sorti en grand format il y a un poche qui est sorti qui s'appelle à la cime des montagnes ou un truc comme ça qui est un gros livre et du coup je m'étais dit ah chouette et tout quand il sortait mais sauf que du coup j'ai regardé les avis sur Babelio et ça a pas l'air fou du coup ça m'a bien refroidie parce que ce livre-là le courage des oiseaux migrateurs j'ai pas j'ai pas aimé quoi j'ai vraiment j'ai pas aimé donc voilà et puis j'y ai cru parce que j'y suis allée jusqu'au bout mais non il me reste deux livres à vous parler La fille du pêcheur de perles de Lizzie Pook premier roman publié chez Gallmeister dans ce roman on est au XVIIe siècle en Australie dans une baie un peu au milieu de nulle part où des gens sont venus s'installer au fur et à mesure parce que il y a des perles et que ça génère beaucoup d'argent et la famille enfin le père surtout de notre héroïne principale c'est pour ça qu'il est allé là-bas parce que ils avaient besoin de thunes et puis du coup ils ont tous déménagé là-bas donc notre héroïne principale n'a plus sa mère parce qu'elle est morte en couche je crois enfin en tout cas elle est morte quand elle était petite donc elle fait sa vie avec son père et son grand frère son père a une usine de bateaux pour voilà extraire les perles donc bon ils s'en sortent bien dans la vie il emploie bien entendu des insulaires et des esclaves d'îles multiples et variées pour aller plonger ce qui à l'époque était très dangereux quand même enfin toujours aujourd'hui je suppose mais bon à l'époque il plongeait avec les moyens du bord quoi un peu pour aller récupérer les perles voilà jusqu'au jour où le père disparaît elle attend avidement le retour des frégates comme ça sur le bord de la plage comme à chaque fois et puis elle voit son frère descendre mais il n'y a pas le père le frère ne dit rien tout est très confus et voilà tout le monde part du principe que le père est mort sauf que elle elle est persuadée que son père il n'est pas mort son frère il se barre voilà en plus c'est un opioman un no comment on dit un un accro à l'opium je ne sais pas un opioman je ne sais pas comment on dit bon bref voilà vous avez compris l'idée donc il va il va dans une autre ville il fuit un peu elle lui écrit des lettres il ne lui répond pas il y a son oncle aussi qui habite dans le coin qui a eu il y a des années un accident malencontreux qui a fait que il ne pouvait pas gérer l'entreprise de bateau avec le père de la gamine et du coup il y a toute cette rancœur un peu enfin il y a tout ça qui couvre là on sent que ça pue que la vérité n'est pas dite et donc notre héroïne elle va partir en quête de son père et c'est un vrai western version maritime ce livre c'est hyper étonnant c'est vraiment original parce que pour le coup les chercheurs d'or c'est des des chercheurs de perles et des contrebandiers de perles au lieu d'être au désert on est dans une baie un peu miteuse au bord de l'eau forcément c'est une baie merci Cécile avec un archipel où il y a plein de titilles tout ça enfin vraiment un western version aquatique c'est vraiment étonnant ça m'a bien plu c'est pas le roman de l'année c'est sûr mais c'est très original ça m'a fait passer un bon moment ça se lit tout seul la personnage principal est attachante l'histoire tient la route on n'a pas de suite l'intuition de ce qui se passe et de ce qui va se passer enfin vraiment un très bon premier roman et pour finir dernier livre dont je vais vous parler c'est D'étranges auteurs de Laurent Seyer publié chez Finitude petite maison d'édition alors là on est dans un roman slash récit parce qu'en fait l'auteur nous parle nous raconte l'histoire de son père et de sa mère alternativement en fait son père c'était un résistant suite à une attaque enfin un assaut allemand enfin c'est pendant la seconde guerre mondiale il avait son arme dans sa poche et en montant dans un train il a son arme qui s'est déclenchée voilà c'était un peu le danger avec ces armes là c'est qu'elles étaient très sensibles et du coup il s'est tiré dans le mollet il ne s'est pas fait soigner à temps tout ça donc ça a gangréné donc on a dû lui couper la jambe sauf que ils étaient au milieu des Alpes il me semble enfin bon oui c'est ça enfin dans un endroit bien montagnard il y avait un hôpital clandestin dans un chalet les allemands arrivaient donc il fallait partir il fallait changer d'endroit donc ils ont transporté dans un autre endroit plus haut les allemands arrivant toujours et bien il fallait déplacer l'hôpital clandestin encore plus haut sauf que pour aller à cet endroit là il y avait une falaise coma sa montée impossible pour lui même sur le dos de quelqu'un parce que dès qu'on lui frôlait mais d'un millimètre sa blessure il ne pouvait pas c'était vraiment une douleur à s'évanouir quoi donc du coup ils l'ont planqué derrière des cailloux enfin vraiment le truc hyper sommaire quoi et il a passé quelques jours là en attendant qu'on vienne le récupérer quoi si on venait le récupérer puisque par chance et par hasard et par tout ce qu'on veut dans la vie qui fait que des fois des choses se font et bien à ce moment là les américains et les troupes françaises ont réussi à dégager les allemands de cette zone et du coup ben voilà on a pu venir le récupérer tout ça enfin bon je vous spoil rien de toute façon on sait qu'on survit parce que donc un chapitre sur deux c'est cette histoire là et l'autre chapitre c'est l'histoire de sa mère donc et on comprend vite que c'est l'épouse de ce gars qui était très pieuse qui du coup a été très jeune et qui du coup s'est vraiment jeté à corps perdu dans la religion donc la partie sur son père résistant tout ça j'ai beaucoup aimé c'était bien écrit intéressant enfin voilà j'ai trouvé ça sympa enfin sympa comme ça peut l'être une histoire comme ça mais voilà vous comprenez ce que je dis les chapitres de sa mère pour le coup beaucoup moins parce que bon même si je comprends je comprends et puis que voilà j'ai pas du tout de jugement à porter sur la foi de quelqu'un ou etc c'est pas du tout ce que je fais mais la religion me fascine mais vraiment dans ça enfin les religions dans leur aspect théologique vraiment de savoir l'histoire des religions de connaître les textes etc ça c'est un truc que j'aime beaucoup que j'ai étudié à la fac enfin voilà c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup mais pour le coup les histoires de foi les histoires de tout ça c'est pas du tout un truc dans lequel je me reconnais puisque je suis pas du tout croyante et quelque chose que j'ai beaucoup de mal à empréhender en fait parce que c'est quelque chose que je que je comprends pas mais en même temps c'est pas du tout une raison puisqu'il y a plein de choses que je comprends pas et que j'arrive à assimiler dans un texte mais là en fait c'est le fait que ça soit aussi vraiment un personnage sur lequel on focus quoi sur les chapitres qui sont dédiés à elle c'est à dire la moitié du livre quand c'est un personnage au milieu d'un roman ça me gêne moins parce que c'est il y a d'autres personnages quoi mais un des personnages principaux finalement puisque c'est aussi enfin c'est vraiment ils ont tous les deux autant de parts dans le roman ben là ça m'a je suis restée assez distante du coup à ce personnage là voilà donc c'était sympa mais voilà pas du tout inoubliable voilà bon ça va j'ai parlé de neuf romans en la 37 minutes donc bon au montage ça devrait faire 35 minutes un truc comme ça je m'en sors pas trop mal j'ai récupéré toutes les nouveautés que j'ai lues et dont je n'avais pas parlé donc ça je suis contente aussi comme ça je vais pouvoir repartir sur de bonnes bases parce que là ça commençait à ne plus être gérable clairement en sortant une vidéo par semaine et en vous parlant d'autres choses que de romans et ben du coup j'ai pris du retard mais bon c'est pas grave en même temps voilà ça vous fait un tour d'horizon de mes lectures de nouveautés de ces derniers temps voilà bon ben sur ce si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à commenter pour qu'on discute pour qu'on discute de ces bouquins là ou d'autres bouquins c'est toujours un plaisir de discuter avec vous n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification comme quoi j'ai sorti une nouvelle vidéo n'hésitez pas à la partager si vous avez envie de me faire découvrir à d'autres gens ça serait sympa aussi parce que c'est vrai que c'est du travail youtube et on s'en rend pas toujours compte quand on est là à consommer du contenu en fait qui est gratuit mais c'est quand même un investissement de la part des gens et c'est vraiment cool d'avoir un retour d'avoir un petit commentaire d'avoir un peu des abonnements d'avoir des pouces bleus tout ça pour voir que ce qu'on fait plaît aux gens tout simplement et un impact sur les gens c'est pour ça qu'on fait ça voilà ben je vous fais des gros bisous j'espère que vous passez une bonne semaine et puis on se retrouve une prochaine fois ciao